Cette vidéo étant évidemment démonétisée, elle est sponsorisée par NordVPN. Merci à eux de nous permettre de créer quand les studios essaient de nous en empêcher. Attention, cette vidéo n'est pas un documentaire habituel. C'est un format de vidéo à but humoristique lancé en 2016 et qui n'est donc ni une critique sérieuse et premier degré, ni un plagiat de 12 parsec. Merci de votre compréhension. Bonjour et bienvenue dans Stardust Ciné, la chronique volontairement malhonnête sur les films spatiaux. Aujourd'hui, on analyse Moonfall de Roland Emmerich, sorti en 2021. Un vrai chef-d'oeuvre, comme vous allez le voir. L'action démarre donc sur un montage de vidéos et audio d'archives de la NASA qui, là comme ça, ne véhicule aucun message, sauf qu'on verra plus tard qu'en fait si. Pour un premier commentaire de ma part, j'aurais pu faire plus riche et rechercher, mais vu qu'on est sur un Roland Emmerich, j'essaie de vous habituer au niveau de ce qu'on va voir. Intéressant, on est sur une mission de navette spatiale avec des astronautes en sortie qui réparent un satellite de forme tubulaire et qui taillent le bout de gras en travaillant. Oh pardon, je me suis bourré d'images. Donc, on voit ici la navette Endeavor qui a réellement existé et a pris sa retraite en 2011 avec la mission STS-134. Donc ça voudrait dire que l'action doit logiquement se dérouler il y a 10 ans ? On notera qu'en sortie extravéhiculaire, on évitait en général de discuter trop longtemps ou passer de la musique. Pourquoi ? Parce que la personne en charge de superviser la sortie, ici à l'Eberie, est occupée à vérifier que tout se passe bien et elle supervise, en gros, la sécurité de la sortie. Ils ne sont donc d'ailleurs que 3, ce qui pose un certain problème puisqu'il manque une personne pour piloter le bras robotique pendant qu'elle supervise. Et là, un glavio spatial arrive. Les astronautes se retrouvent en partie détachés de la navette qui tourne sur elle-même avec des débris partout qui se font brinque-baller dans tous les sens. Oh merde, je me suis encore gouré d'images. Voilà, c'est mieux. Même si on ne voit pas trop la différence. On notera qu'au vu des chocs, s'ils ne sont pas morts à l'impact initial, ils ne survivraient pas à ceci. Bref, dans la soute, il a l'air de galérer à bouger comme s'il était plaqué à cause de la navette qui tournoie. Sauf qu'au vu de la rotation de la navette, environ une rotation toutes les 3 secondes, et vu qu'il est au centre de l'axe de rotation, bah en fait, normalement, il ne devrait pas spécialement galérer. Bref, il arrive à rentrer en poussant une porte sous pression. Alors, bon courage, parce que par définition, quand l'atmosphère pousse sur une porte et que toi, tu es dans le vide, tu ne peux pas ouvrir la porte, à part si elle s'ouvre vers l'extérieur, comme dans Gravity, ou que tu dépressurises avant, comme dans Seul sur Mars. Et c'est donc la première grosse loi physique dégommée par notre ami Roland. 20 à 25 minutes plus tard, car oui, c'est le temps que ça prend de repressuriser normalement et enlever sa combinaison. Et là, je suis large, parce que quand tu es tout seul, enlever la combi de sortie, c'est quasi impossible. Je disais donc, 20 à 25 minutes plus tard, donc, notre ami sort du sas et grimpe au cockpit. Il y découvre à l'éberie inconsciente, mais vivante, et stabilise la navette avec une valve manuelle, admettons. Il voit ensuite un impact sur la Lune. Et il a de bons yeux, parce qu'il se trouve à 344 000 km de la Lune. Elle apparaît dans le ciel de la taille d'une pièce de 1 centime, tenue à bout de bras. Donc, ouais. Ouais, ouais, il a des bons yeux, ouais. Et pendant ce temps, sur la Lune, un autre glaire spatial s'occupe de forêt. Pendant ce temps, sur Terre, une famille semble déchirée. On voit l'ex-femme du personnage principal et son fils qui... Oh, merde. Je me suis encore gouré d'images. Donc, je disais son ex-femme et son fils qui... Non, c'est pas ça. Ah, voilà. Donc, ils font leur carton, signe qu'ils vont quitter le type parce que personne ne le croit et que ça va bien maintenant. Les conjoints qui vont mal, faut pas les aider, faut les quitter, visiblement. Il a été débouté de tous ses recours légaux et il semble évident que l'accident est la conséquence d'une erreur humaine. Oui, c'est vrai que c'est forcément une erreur humaine. Les techniciens, ils ont bien dû le voir quand ils ont analysé la navette au retour et qu'ils ont vu que le bras avait été arraché, que le satellite avait été défoncé et que la navette, elle avait été tapée sur toutes ses faces par des débris. Ouais, ouais, une éruption solaire, une erreur humaine, ouais. Aucun doute, hein. Harper a autrefois été porté au nu pour l'atterrissage héroïque de la navette Endeavor malgré la panne générale de l'électronique de bord. Alors, il faut savoir que sans électricité, une navette ne répond plus. Elle ne se pilote plus. Bref, c'est un caillou mort. Mais bon, en même temps, je comprends Roland Emmerich. Il n'avait que 5 consultants de la NASA à qui il aurait pu demander conseil, dont le directeur scientifique de la NASA, une ingénieure spécialisée dans les combinaisons et 3 employés de com' de l'agence. Ah, j'avais raison, donc. On est 10 ans plus tard, ce qui veut dire que l'incident a eu lieu en 2011. Donc, pour Endeavor, c'est cohérent. Voyez ? Je peux dire des choses positives aussi, des fois. On retrouve donc notre astronaute qui a tout perdu, sa femme, son gosse, son job. Il n'a plus rien à perdre, alors il... Lave le sol. Ah non, c'est pas lui. Ce brave monsieur semble vouloir observer l'orbite de la lune à tout prix. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur lui. Là, tout de suite. Ah si, visiblement, il sait parler espagnol. Hola, señoras. Il conduit un van avec des autocollants parlant d'aliennes, de conspiration, clamant la liberté et d'autres montrant clairement une tendance anti-Trump, ce qui est assez rare pour un conspi et il travaille dans un fast-food. Il reçoit donc les infos qu'il a plus ou moins piraté sur l'orbite de la lune et devant sa découverte. Il appelle donc un magasin de souvenirs de la NASA en pleine nuit où une employée répond car c'est bien connu, les vendeuses de t-shirts et de jouets vivent dans les magasins où elles travaillent. Mais on n'a pas le temps, le film fait deux heures, avançons. Le lendemain matin, Alé Berry reçoit un coup de téléphone de la NASA. Bah oui, c'est bien connu. La NASA, elle n'a qu'un seul numéro et quand ton patron il t'appelle, bah c'est pas son nom que tu as dans ses contacts, c'est le nom de ta boîte. Bref, elle se rend au centre spatial Johnson de Houston. Ok, ne parlez pas tous en même temps. On lui dit que l'orbite de la lune a dévié. Elle répond que c'est pas possible. Ils répondent que lors de cette dernière révolution orbitale, notre sonde de reconnaissance a détecté un truc bizarre. Ils ajoutent que la lune semble émettre des gaz depuis son trou dans Marie Chrysium et visiblement notre complotiste de service semble avoir raison au final. Mais personne veut l'écouter. Comme lui ou lui. Qu'est-ce qu'Elon ferait ? Oh bah à mon avis, il tweeterait qu'on restreint ses libertés à cause de la méchante culture woke qui détruit l'humanité. Parce que c'est ce qu'il tweet que d'habitude. Heureusement, un deus ex machina se présente et disons que notre conspi a de la chatte car son félin pisse sur une photo de notre astronaute déchu un peu à la manière de Roland Emmerich sur notre cerveau. Il file à l'observatoire Griffith de Los Angeles dans l'espoir de rencontrer l'astronaute et il tombe sur des gosses qui... bah sont le profil assez classique des gosses qui vont dans un planétarium alors qu'ils en avaient pas vraiment envie. Notre prof a dit que vous étiez un bon à rien. Elle est allée se plaindre. Vous avez vraiment pas l'air d'un astronaute. Et l'un d'entre eux sort une phrase si pertinente qu'elle me met les poils. Bon alors, vous allez tout nous apprendre sur l'espace ou quoi ? Je crois que Roland Emmerich lit les commentaires sous mes vidéos. Brian, l'astronaute, pendant ce temps, pionce. Il se fait réveiller par son bailleur car il a 3 mois de retard mais parvient à s'échapper. Au final, il a de la chance. Il n'a pas de thunes mais vit près de Lake Hollywood où la baraque coûte dans les 1,5 millions en moyenne mais c'est pratique car il est proche de l'observatoire pour donner des conférences quasi gratuites à 5 enfants. Ça se tient tout ça. Eh ben, en 10 ans, il s'est vraiment remis sur les rails. Pour faire simple, la lune est une méga structure. Vous voyez ? Et artificielle. Ceux qui ont construit cette chose incroyable doivent penser qu'on est une espèce lamentable. Enfin bon, faut pas trop me lancer sur les éclipses. Elles ne sont possibles que parce que la lune est exactement 400 fois plus petite que le soleil et exactement 400 fois plus proche de la terre. Est-ce que l'un de vous sait pourquoi ? Euh, c'est parce que la lune est une méga structure ? Parce que cette foutue lune est creuse. Ah, visiblement, Sylvain Autrota écrit les dialogues de ce personnage. L'astronaute arrive et tout de suite, notre Sylvano de service va l'alpaguer pour lui dire qu'il a fait une découverte de dingue. Comme quoi, la lune est sortie de son orbite. Ah oui. Sauf qu'il y croit pas, le fait mettre dehors et cet apparent cinglé dit la phrase que tout cinglé dirait si on le traitait de cinglé. Je suis pas cinglé ! Bref, il retourne dans sa maison à 3 millions de dollars dont il n'a plus les moyens pour payer le loyer alors qu'il a une moto et une Mustang. Mouais, la vie est dure, hein ? Le lendemain, son fils se fait juger pour avoir créé une course-poursuite avec la police et dans la voiture, il y avait de la drogue et blablabla et m'richerie classique. Et vu qu'il est incarcéré et que c'est la faute du nouveau petit copain de l'ex-femme de l'astronaute, bah, les deux parents s'appellent. Et ce Tom est, comme vous le voyez, un mec qui a apparemment réussi, propre sur lui. Oh oh ! Encore trompé d'image. Si vous êtes en quête de l'affaire de votre vie, venez vite chez Tom Lopez Lexus. Vous ne serez pas traité comme un client mais comme un membre de la famille. Tu sais comment ça fonctionne, un tribunal ? Ton avocat n'a rien fait. Et du coup, il lui dit Oh putain, mais va te faire, Tom. Et Tom répond Ok, et toi, tu sais quoi ? Bah, va faire un tour dans l'espace, comme ça, tu seras loin de nous. Pendant ce temps, le conspire reçoit des conseils de sa maman. Personne fait attention à moi. Bah, oblige-la. Puis on explique que... Il faut repartir sur la lune. Il nous faut voir ce qui s'y passe. Ah oui, et de quelle façon ? J'ai parlé à mes contacts en Europe. On a potentiellement un STC 62 en route à partir de demain. Et qu'il faut que... Tout le monde ferme sa bouche. Euh... Sauf que ça a fuité. Mince. Visiblement, les personnes du Mission Control ne sont pas les seuls à avoir des télescopes et des connaissances basiques en mathématiques. Oh, c'est con ! Allé Berry reçoit alors un coup de fil de son ex-mari, parce que chez Emmerich, vous savez, il n'y a aucun couple qui fonctionne. Mais cet ex-mari est un haut gradé du Pentagone. Quelle chance, il va sûrement avoir son rôle à jouer là-dedans. Pendant ce temps, au tribunal, notre astronaute préféré apprend la nouvelle. Au final, le cinglé avait raison. Il n'était pas cinglé comme lui ou lui ou lui. C'est la panique. Tom veut emmener toute la famille en vacances au ski pour se réfugier et à la NASA, on lance une capsule habitée vers la Lune à l'aide de la SLS car, évidemment, il y en avait une de dispo avec des astronautes formés prêts à partir justement à ce moment-là. On a donc un décollage avec des CGI de très grande qualité. Et notre astronaute déchu gère les priorités. Finir de préparer la Mustang de son fils. Des millions scientifiques se penchent sur l'éventualité que peut-être la Lune pourrait être une sorte de méga-structure en orbite. Ce terme avait été popularisé par des astronomes marginaux. Les méga-structures seraient en fait des objets artificiels de la taille d'une planète et qu'il y en aurait dans tout l'univers. Astronomes marginaux ? Ouais, c'est un moyen très sympathique de dire complotiste totalement allumé du ciboulot. Mais là, ils ont raison. Donc, c'est nous, les cinglés, en fait. Il va donc retrouver notre ami Conspi à une réunion de crise qu'il organise dans un hôtel près de l'océan parce que c'est l'endroit le plus logique pour être tranquille quand la Lune se rapproche et crée des marées énormes. Oh, un placement de produit ! Pendant ce temps, l'équipage arrive autour de la Lune et il largue une sonde dans le trou de la Lune parce qu'au final, on ne pouvait vraiment pas le faire sans équipage. Et bon, vous voyez venir ce qui va suivre. En parallèle, on nous montre un extrait d'une conférence sur les NFT. Cette salle est remplie des personnes les plus intelligentes et les plus visionnaires au monde. Non, je déconne. C'est une conférence de Jacques Grimaud. Nous savons tous que la Lune est un objet artificiel, OK ? Il doit y avoir un moyen de le réparer. alors réfléchissez, sortez des sentiers battus ! Oswald l'a fait ! Putain, s'il te plaît, garrie pas maintenant ! Monsieur Harper ? L'astronaute et le conspi vont donc tailler le bout de gras. À la NASA, on observe ce qui se passe avec la sonde qui descend, remonte et la Lune lâche un méga-molar sur la capsule qui en fait était visiblement en orbite stationnaire au-dessus du trou. Ce qui, dans la réalité, nécessiterait d'être à environ 80 000 km de distance. Et le molar devient dur et tue les astronautes et la régie de Houston prend bien soin de mettre la caméra frontale du dernier astronaute pour bien dramatiser. Parce que t'as beau être à la NASA, quand tu vois des astronautes mourir en direct, tu prends soin de faire une belle régie. Pendant ce temps, un rat de marée arrive. Oh, je me suis encore gouré d'images. Non, toujours pas. Il y a la mer qui nous arrive dessus ! Vite ! Faut le pari d'ici ! Attends ! J'ai tu l'ultime ! Heureusement, ils survivent ! Après, ils sont un peu cons, fallait s'y attendre à ces marées. Mais bon, admettons. À Houston, on fait de grandes phrases. On dirait une sorte de singularité auto-réplicative et consciente. Une sorte de machine ? Les machines n'ont pas d'intelligence, ça, ça, on a. C'est ce qu'on craignait de l'intelligence artificielle tout en sachant que ça allait arriver. Elle a sûrement été attirée par la signature électronique du vaisseau. Tout ce que nous pensions savoir sur la nature de l'univers vient de voler en éclats. Et on n'est pas préparé à ça. Et on apprend que la NASA nous cache des choses. Si tu veux vraiment farfouiller dans les tréfonds de la NASA, tu devrais rendre visite à Oldenfield. Ton habilitation ? Allez, Berry va donc enquêter. Quand soudain, qu'est-ce que vous faites ? Papy, dit donc que... Vous n'êtes pas censé regarder le dossier 1-3-6-Alpha. Parce que c'est... Classé top secret. Avant de déballer encore plus de secrets. Le 20 juillet 1969, c'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour... Etc, etc. À l'école, on vous a appris qu'Apollo 11 avait perdu le contact avec le centre de contrôle pendant deux minutes. Euh... Non, déjà, à l'école, c'est à peine si on aborde le sujet, mais parler d'un blackout de deux minutes, non seulement c'est jamais arrivé, mais je doute que ce détail ait été enseigné aux enfants du film. Mais c'est faux. Le centre de contrôle a coupé sa liaison avec le monde parce que les astronautes ont découvert quelque chose ce jour-là. Ils ont aperçu des lumières très étranges qui émanaient de la croûte lunaire. Oh ! Rock Soccer avait donc raison et le fils de Jacques Grimaud sur-enchéri. Vous devez sûrement savoir que l'intérieur, l'intérieur de la Lune est plein de quantités de choses. Comment vous croyez que les Incas ont eu les pommes de terre ? Les militaires prennent alors le contrôle des opérations. Et on sait comment ça se passe quand les militaires gèrent quelque chose dans un film de Roland Emmerich. Si vous lancez des armes nucléaires les retombées mondiales risquent de tuer tout le monde. Qui est-ce qui t'a parlé de nucléaire ? Vous allez faire une énorme bétiche je te le dis. Laisse-nous le temps d'élaborer un plan. On a déjà un plan. Heureusement, coïncidence, l'ex-marie d'Aleberi fait partie des hauts gradés du Pentagone et connaît le programme top secret qui pourrait sauver le monde. Quelle chance ! C'est quoi un ZX-7 ? Qui t'a parlé de ça ? On s'en fout, c'est quoi ? Le Zulu X-RES-7 était un prototype de générateur d'impulsion électromagnétique. Mais le programme a été abandonné. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas aller dans l'espace alors ta suggestion est sans objet. Mais vous allez le voir, ils ont un plan. Un plan du tonnerre. En attendant, retour à Los Angeles où l'astronaute se fait souhaiter. On l'amène à Houston avec le conspi et la Dream Team est constituée. Une seule question demeure. Et comment tu comptes aller là-haut ? Tu sais bien que toutes nos navettes sont dans des musées. La réponse va vous étonner. Endeavor est à Los Angeles. En plus, les Chinois nous offrent leur prototype d'alunisseur. Et visiblement, les consultants NASA du film ont pu placer une réplique. Je sais que ça semble complètement dingue. Non, non, non. Ce que tu nous as montré, c'était dingue. Là, on est à un tout autre niveau de folie. Donc oui, on en est là. Ils vont récupérer une navette qui, on le rappelle, ne peut pas aller au-delà de 600 km d'altitude, qui a pris sa retraite et n'a donc plus ses moteurs, ni réservoirs externes, ni booster, pour aller vers la Lune. Et ils n'ont que quelques jours pour préparer tout ça. Ok, bah ça va être cul sec et puis on va passer à la suite. Bon, là par contre, en tant que grand fan des navettes, j'adore ce plan. Même si, bon, ils vont devoir dégager 250 km de route jusqu'au pas de tir en coupant tous les ponts trop bas et les obstacles sur les routes trop étroites. Ah non, pardon. Ils font rouler la navette jusqu'à l'aéroport où un 747 SCA, dont le dernier exemplaire encore en un seul morceau aujourd'hui est scellé au sol et en partie découpé à Houston, revole magiquement et permet de la transporter à Vandenberg. Ah, Vandenberg, avec son pas de tir de navette qui en réalité a été testé et envisagé, mais a finalement été abandonné et qui dans le film est magiquement prêt à recevoir une navette avec les structures sur mesure et tout. Ah, et on remarquera que sur ce plan, le 747 est presque plus petit que la navette. C'est un peu sale niveau qualité des effets spéciaux. Les militaires arrivent avec leurs bombes et tout, mais l'astronaute refuse parce que Je suis un astronaute, pas un soldat. Je vous emmènerai où vous voulez mais hors de question de faire exploser une bombe. Un décollage sur une orbite rétrograde. Très bien, visiblement, les consultants de la NASA avaient déjà quitté le plateau. S'en suit un briefing qui vaut en crescendo en conneries dont le point culminant est Une fois qu'on aura quitté l'atmosphère, on se ravitaillera en carburant. C'est une chance que nos amis de SpaceX aient un dépôt de propergol en orbite. Je l'aime, cette élone. Merci, très bien. 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 Wow, il se dévoit bien. Nos amis chinois ont bricolé les systèmes de bord de la navette pour qu'on puisse voler sans électronique. Attends, je croyais que tu avais volé sans électronique au début du film. Harper a autrefois été porté aux nus pour l'atterrissage héroïque de la navette Endeavor malgré la panne générale de l'électronique de bord. Quand soudain, tremblement de terre en Californie. Avec les marées et la faille de San Andreas, je crois qu'ils ont vraiment choisi le pire endroit pour lancer une navette. Et donc, problème, un moteur ne marche plus. Et ils arrivent à diagnostiquer tout ça alors que le moteur est en fait au fond de la tuyère, là. Comment ils ont fait pour le sortir ? Nul ne le sait. Mais voilà, un des trois moteurs principaux est HS. Donc, tout le monde rentre, c'est fini. Fin du film, tout le monde meurt. Ou pas. La Lune est en fait de scénarium que la gravité à la surface de la Lune est de 1,62 mètre seconde carré. Mais ça, c'était avant. Donc, ce calcul doit être faux. Sa masse est à géométrie variable et c'est fou. Du coup, à peine une petite poussée permettra d'être attirée par la Lune et ce sera gagné. Et ça se passera dans 28 minutes. Quelle chance ! Mais vu que tout le monde est parti, les seules personnes qualifiées pour y aller sont Alé Berry, notre petite astronaute et Sylvano Trotta. C'est la Dream Team ! Où avez-vous trouvé ces combinaisons dans une friperie ? L'émission Apollo. Alors, Apollo, je suis pas sûr. Ça, c'est un casque Mercury au pire Gemini. C'est un peu dommage. Roland Emmerich avait pourtant engagé un consultant spécialisé en combinaisons spatiales à la NASA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, le propulseur droit perd de la poussée ! Attends, mais comment un booster, il peut perdre de la puissance et s'éteindre ? C'est un putain de booster à poudre. C'est pas censé s'éteindre. Réfume, merde. Pendant ce temps, sur Terre, on s'appelle avec des téléphones satellites, alors que tous les satellites sont probablement HS à cause de la Lune. Ouvre les vannes de carburant sur le réservoir. Ce sont les petits interrupteurs où il y a écrit valve de carburant. Bien reçu. Ça y est, j'ai tout... Placement de produit ! Après, ils ont raison. Vaut mieux avoir un bon antivirus sur une pompe à carburant de navette, surtout pour remplir des réservoirs d'oxygène et d'hydrogène sur une navette qui n'a pas de tel réservoir. Ah, et au cas où vous l'auriez pas vu, hein. On va commencer par une poussée de 43 secondes. Ok. 43 secondes d'hydrogène et d'oxygène, je vous passe le volume de carburant colossal que ça représente et que la navette ne pourrait évidemment pas stocker. Mais... Allez, j'en ouvre une autre. Pendant ce temps, dans un maïdon... L'astronaute place le rover avec la bombe au-dessus du trou, en orbite stationnaire à basse altitude, donc, et attend que le Molar sorte pour l'exploser. Mais il est plus malin qu'eux. Il a lu le script et il sait que c'est un piège. Le Molar fonce donc vers la navette car la télécommande émet des ondes et le téléphone de Sylvano aussi. Alors, miam, on va les manger. Mais ouf, casser les écrans permet de casser les objets. Et du coup, le Molar lâche l'affaire. Et au cas où on n'est pas encore compris, ou alors pour faire un rappel à ceux qui commencent à avoir double à cause de l'alcool, on nous fait un rappel. La seule solution, évidente, se sacrifier en envoyant le rover dans le trou et en déclenchant la bombe à impulsion électromagnétique. Et c'est là que précisément on entre dans le puissant fond de la débilité. Et on va un peu plus vite parce que c'est une souffrance et il reste encore 3 quarts d'heure de film. Les familles des astronautes se rassemblent sur Terre pour survivre, comme dans Independence Day, et volent des bouteilles d'oxygène parce que forcément, quand la Lune va repasser, elle va attirer l'atmosphère et l'air vers elle. Donc pour survivre, quand il n'y a plus d'atmosphère, il suffit d'un masque, comme dans l'espace. Ils partent donc dans leur voiture en placement de produit et leur Lexus, elle est tellement bien qu'elle résiste à des coups de Humvee militaire blindé dans une course-poursuite en CGI rarement vue au cinéma. D'ailleurs, au passage, vous saviez que la Lexus avait un mode sport ? Bon allez, il est temps de passer en mode sport. Fonce ! Fonce ! Bref, c'est vraiment une super voiture. Regardez ce qu'elle peut faire avec des effets numériques par ordinateur sous Windows Vista. Ils arrivent à survivre avec toutes ces conneries, avec des stratagèmes ultra cons et en vrai, ces personnages sont tellement pas intéressants qu'on va directement passer à la partie lune. Le vaisseau entre dans la coque de la méga structure lunaire. Le Mollard, il est pas content car il est en train de savourer une sucette saveur naine blanche et veut leur défoncer la tête. Ils arrivent quand même dans le système gyroscopique de la lune. Au moment de se sacrifier et tuer le Mollard, le vaisseau se met en mode autopilote Tesla et commence à partir dans tous les sens. Ils se font choper par le Mollard mais se font sauver par un rayon tracteur qui les met à l'abri juste à temps. Quelle chance ! Ils se retrouvent dans un espèce de hangar où on peut respirer et le Mollard, il peut pas entrer et ça l'énerve. Et là, ils comprennent qu'on a affaire à deux entités intelligentes certainement concurrentes et l'une d'entre elles nous apprécie plus que l'autre. Mais en vrai, notre astronaute là, tout ça, ça le gonfle. Lui, il veut se faire un trip comme dans Contact et parler aux aliens par le biais d'un membre de sa famille. Et cet alien lui déballe le contenu du prochain livre co-écrit par Jacques Grimaud, Silvano Trotta, Jean-Pierre Petit et Umberto Molinaro qui dit en gros que « Tes ancêtres étaient autrefois une civilisation prospère qui s'était établie dans une partie éloignée de la galaxie. Cette société était si avancée que les citoyens avaient décidé d'abandonner leur planète pour construire de nouveaux habitats dans l'espace. » Mais du coup, les humains ont créé une IA, l'IA s'est retournée contre les humains, comme dans Matrix, quoi. Et du coup, c'est devenu une sorte de guerre à la Stargate contre les réplicateurs, sauf que là, les humains, ils ont perdu. Bref, tout ça pour dire que « Je suis le système d'exploitation de votre Lune. » Et du coup, ça raconte que les survivants ont construit des sortes d'étoiles noires slash Arches de Noé pour s'installer peinards, ailleurs, loin des réplicateurs. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont façonné et fertilisé la Terre. « Je suis la crotte de l'antilope qui fertilise la Terre. » Et du coup, ils demandent à notre best gars de prendre une navette, attirer les seins à un endroit donné pour reprendre le contrôle de la Lune. Et ça tombe bien parce que les aliens, nos ancêtres, ont réparé le vaisseau et même boosté la bombe. Bordel, c'est vraiment trop sympa. Le vaisseau démarre, le molard quitte sa sucette et une super course poursuite de l'espace a lieu aidé par des canons lasers de la Lune. pendant ce temps, sur Terre. « Mon général, témoin 20. » « À 3. » « 3. » « 2. » « 1. » Mais en fait, voilà, le pouvoir de l'amour fait que les militaires ne tirent pas. Par contre, New York se fait défoncer. Non, pas ces images. Non plus. Non plus. Ah voilà. Et là, il faut qu'un des trois se sacrifie avec la bombe pour qu'elle tue le molard parce que les aliens, ils étaient super sympas, ils ont boosté la bombe, ils ont réparé le vaisseau mais ils n'ont pas réparé la télécommande. Alors ça débat, ça pleure et c'est finalement Sylvano qui se sacrifie. On y ajoute donc la morale de tous les films d'Emerich. « Merci d'avoir cru à mes histoires de cinglés. » « Tu n'es pas cinglé. » Et une petite ref gratuite à Idrissa Berkhan, comme ça, on a vraiment fait le tour. « Il y a quelque chose que je dois vous avouer. Je ne suis pas vraiment docteur. J'ai mis ça sur mes cartes de visite parce que ça sonnait bien. » Un anus se forme devant lui et ne supportant pas ça, il fait tout péter et il meurt. Les deux astronautes rentrent en un éclair puisqu'ils sortent du trou de la lune qui se trouvait pile du côté de la Terre et donc ils sont déjà dans l'atmosphère. Bon Dieu, ils ont vraiment de la chance. Ils appellent leurs familles avec un téléphone satellite sans satellite pour leur dire qu'ils vont bien. Happy End. Enfin, sauf pour l'ex-mari comme dans 2012 et sauf pour Silvano. Et le cliffhanger qui annonce une suite qui, je l'espère, sera de la même qualité. « Nous devrions commencer. » « Commencer à faire quoi ? » Bref, j'ai vraiment adoré ce film. Les effets spéciaux sont magnifiques. Le scénario tout à fait cohérent avec lui-même. Les placements de produits vraiment subtils. Je veux dire, comment on pourrait pas aimer un tel chef-d'oeuvre ? Prenez les autres films et séries de SF genre Nexus 6, Star Trek ou même Les Gardiens de la Galaxie. Tout ça, c'est des conneries super moches et sans vrais morales. Après tout, les scientifiques, les militaires, la NASA, c'est des branques et les chercheurs indépendants et alternatifs, c'est eux qu'il faut écouter. Surtout en cas de crise. Parce que quand la science renonce, bah eux, ils ont la vraie solution. Et ça, personne n'en doute. Il n'y a qu'à voir ce que Roland Emmerich dit à propos du Covid. Il faut écouter les... Oh ? Alors je sais pas si c'est la gueule de bois ou quoi, mais je trouve qu'il y a une dissonance entre la vision de Roland Emmerich et le message de ces films. Non mais en fait, je vais arrêter d'essayer de comprendre. Ça doit être l'humour allemand. Et maintenant, il est temps de remettre le prix du peuple le moins drôle du monde. Et les vacars sont... les Allemands ! Plus sérieusement, j'ai pas aimé ce film. Je n'ai pas besoin que le film soit rigoureux scientifiquement pour l'aimer. Je m'en fous de ça. J'adore Star Trek, j'adore Gravity, j'adore les Marvel. Par contre, ce film n'a aucune originalité. La plupart des scènes et des concepts sont pompés d'autres films, parfois des films d'Emmerich lui-même, et les seuls trucs nouveaux sont des recyclages de vieilles théories du complot fumeuses. Le film est graphiquement moche pour un truc de 2021 et il ne ressort aucune émotion de la musique, contrairement à Gravity ou Sunshine. Bref, c'est rare que je dise ça d'un film, mais ne perdez pas votre temps à le regarder. Déjà que cette vidéo, à tous les coups, elle est claim, et donc j'ai perdu de l'argent à en faire de l'analyse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura diverti et merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je précise qu'il n'y avait pas d'alcool qui a été consommé pendant ce tournage puisque l'alcool, c'est dangereux pour la santé et c'est à consommer avec modération. Et les chiens, ils n'ont pas le droit aussi. Un kibo, c'est interdit. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour rappel, NordVPN vous permet de protéger votre navigation en vous connectant à un réseau sécurisé. En vous délocalisant dans un autre pays, il vous permet également de profiter de catalogues de VOD plus larges ou de payer des services moins chers comme YouTube Premium. Vous pouvez également regarder la F1 gratuitement avec NordVPN en vous localisant par exemple en Belgique et profiter des commentaires de ce cher Gaëtan Vigneron. Mais surtout, la nouvelle fonctionnalité Protection des menaces vous permet de rajouter encore plus de sécurité à votre navigation ou votre pompe à carburant de navette en particulier contre les sites et fichiers malveillants. Et cette fonctionnalité peut être activée y compris quand vous n'êtes pas connecté à un serveur VPN. Bref, obtenez NordVPN avec le meilleur prix du moment tout en soutenant la chaîne en souscrivant un abonnement de 2 ans avec nordvpn.com slash Stardust. Vous bénéficierez de 30 jours satisfaits ou remboursés et d'un mois offert. Bref, moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo un peu plus habituelle. Ciao ! Super ! Merci Vince ! T'as fait la vidéo que je voulais faire. J'ai prévu de le faire aussi une vidéo sur Moonfall. Tu resteras une avant moi. Génial ! Qu'est-ce que je vais dire maintenant ? T'as tout dit ? Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ? Bon, c'est pas grave. Après tout, je peux quand même l'écrire. Je vais en faire une aussi. Et puis, je jure de réécrire que des trucs que tu n'as pas dit. On va encore essayer de faire dans l'originalité et surtout pas dans le plagiat. Allez, c'était une bonne vidéo mon Vince. La prochaine fois, c'est toi qui viens chez moi. Ciao !